hello hello bienvenue sur ma chaîne bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre fidélité je suis très heureuse de vous retrouver pour une guidance message de votre âme j'espère que vous allez tous et toutes bien si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail n'hésitez pas à vous inscrire si vous le désirez ou en tout cas à me contacter par mail si vous désirez en savoir plus sur les ateliers initiation à la carte aux mancies que je propose donc prochaine date disponible mercredi 8 mai et retrouvez moi sur instagram allez on va commencer aujourd'hui avec l'oracle des mandalas d'énergie allez qu'est ce que votre âme à bas ok alors votre âme vous demande de revenir dans votre coeur et de ne voir que l'amour je vous invite si vous le désirez à faire une pause à faire une capture d'écran et à méditer ne serait-ce que cinq minutes sur ce mandala qui est rempli d'énergie et sur le mantra ne vois que l'amour reconnaît l'amour dans tout ce que tu vis en chaque homme que tu rencontres voit au delà du monde extérieur et comprends que tout sert le jeu et la connaissance de vos âmes on va bientôt arriver à pâques donc c'est vraiment un retour à l'amour à la lumière et on vous demande de d'expanser votre âme de d'aller beaucoup plus en conscience de vous élever on va prendre allez on va prendre un message de l'oracle à haute vibration pour voir qu'est ce que vous allez avoir à travailler au niveau vibrations qu'est ce que l'on vous demande qu'est ce que votre âme vous demande de travailler la visualisation créatrice n'hésitez pas à faire des tableaux de visualisation qui est en corrélation directe avec la loi de l'attraction c'est à dire que vous pouvez faire du découpage en plus vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur colorier de coller des images de tout ce que vous désirez alors vous pouvez le faire sur papier mais vous pouvez également le faire mentalement et n'oubliez pas de ressentir par exemple je ne sais pas vous désirez rencontrer l'âme sœur donc vous envoyez cette demande à l'univers et bien donc visualisez que cette personne arrive vers vous mais le plus important c'est de ressentir que quelles émotions vous viennent est-ce que vous avez des papillons dans le ventre est-ce que vous êtes en joie est-ce que vous souriez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous est-ce que vous vous sentez transcendé par l'amour ressentez c'est super important visualisez le projet que vous désirez on va aller voir au niveau de la libération énergétique donc la visualisation créatrice c'est aussi les pensées créatrices c'est important changez vos phrases négatives que vous avez envie que vous avez envers vous même en phrases négatives en phrases positives pardon je m'en mêle les pédales bon on vous dit que cette semaine et oui je ne suis pas étonné il y a une guérison émotionnelle qui est en train de s'opérer qui va vous permettre de revenir à votre coeur de remettre dans l'amour de l'amour dans tout ce que vous faites et ça va vous permettre également de faire des visualisations positives comme si en fait tout ce que vous désiriez était déjà là alors la guérison émotionnelle donc peut se faire également par les situations les expériences auxquelles vous allez être confrontés mais également durant la nuit donc prêtez attention à vos rêves alors on va prendre l'oracle étincelle voilà ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué à ce point là quels sont les messages de votre âme alors là il y en a trop je vais juste prendre celle ci ok donc vous êtes bien en plein j'ai envie de dire reset il y a un gros travail là de purification de libération qui est en train de s'opérer et on vous dit je prends soin de mes énergies et celle de mon lieu de vie donc vraiment faites des choses qui vous mettent en joie prenez soin de vous prenez du temps pour vous afin de vous ressourcer et d'accueillir au mieux toutes ces émotions là qui peuvent revenir on vous dit c'est une grosse période de transformation que vous vivez actuellement qui peut être inconfortable mais qui amène à de grands changements j'accueille et célèbre ma renaissance vous êtes en pleine renaissance vous êtes en train de télécharger une nouvelle version de vous même et on vous parle de sagesse universelle donc le chakra coronal va être grand ouvert dans les prochains jours vous allez avoir besoin de purifier également tout votre entourage relationnel déjà vis-à-vis de vous même mais vis-à-vis des autres vous allez avoir besoin d'être avec des personnes qui vibrent comme vous de partager, il y a vraiment cette notion de partage on partage l'amour, on partage la lumière, on partage nos connaissances je me connecte à cette sagesse qui vit en moi vous allez avoir ce sentiment, votre âme en fait vous demande de ressentir ce sentiment de reliance au grand tout et avec les uns et les autres on va continuer avec l'oracle, les portes de l'âme après, oui là il y a beaucoup de guérison, beaucoup de purification mais j'ai envie de vous dire que ça va vraiment avec les énergies du moment suite à l'éclipse lunaire de lundi c'est ça, on vous demande de revenir à la pleine conscience de lâcher l'ego d'accepter ce qui est il y a un gros travail d'acceptation et de lâcher prise d'accepter ce qui est à l'instant T demain est un autre jour écoutez votre nature profonde vous connecte à la sagesse du tout vous allez de toutes les façons peut-être même que vous le ressentez cet appel vraiment très puissant de votre âme de vous expenser on a la carte de l'autonomie on vous demande d'être autonome donc de ne plus dépendre de quiconque de ne plus avoir ce besoin de reconnaissance des autres on vous demande également d'apprendre à vous sécuriser seul et là on touche vraiment en fait à l'enfant intérieur vous êtes libre affirmez votre indépendance et la magie de la vie opérera et du coup on a la force d'action ce qui fait qu'après cette période de purification de transformation vous allez passer à l'action vous allez mettre en place des choses dans la matière peut-être même avoir de nouvelles idées de nouveaux projets en tout cas beaucoup d'élan l'élan de la vie l'élan du coeur un élan très puissant très lumineux votre élan intérieur vous pousse à agir à l'écoute de votre coeur vous allez dans la bonne direction peut-être qu'en ce moment vous vous sentez totalement perdu et ça arrive on a des périodes comme ça dans la vie mais en général ces périodes où on a l'impression qu'on stagne que tout est bloqué et bien c'est que vous êtes un carrefour important de votre vie d'expansion de votre âme alors on va continuer avec quoi ? allez on va prendre quelques cartes les messages de l'arbre de vie donc il y a une très très belle énergie là qui arrive à vous de toutes les façons plus vous serez connecté à votre âme et à votre coeur plus en fait et bien votre vie sera fluide peu importe ce qui se passe dans votre vie vous serez à même et bien de prendre du recul de prendre de la hauteur et de faire preuve de sagesse par rapport à tout ce que vous allez vivre allez quel message alors on a la carte de l'ermite alors l'ermite ça peut nous parler bien oui de stagnation d'une période d'introspection de remise en question mais il y a beaucoup de sagesse beaucoup de spiritualité et cette fameuse lumière cette fameuse lanterne qui vous guide vers le bon chemin essayez de lâcher le mental donc je vous invite à la méditation à l'ancrage et à écouter votre âme à écouter votre intuition c'est votre boussole intérieure on vous parle de guidance spirituelle d'engagement et d'aller vers une nouvelle voie une nouvelle voie qui vibre beaucoup plus avec qui vous êtes véritablement donc là il y a un gros réalignement pour vous dans les jours à venir alors allez une autre et avec la carte du 25ème chemin l'art et la tempérance on vous parle d'autosuffisance d'audace et de dévotion vous allez là votre âme vous demande de ramener de l'équilibre en vous donc ça nous parle vraiment d'alignement de centrage d'être aligné à votre âme et c'est là où vous irez dans la bonne direction et en plus vous serez audacieux vous pourriez même vous surprendre à faire des choses en fait que vous n'avez jamais fait à vous lancer dans des projets que vous n'auriez jamais osé faire avant on va terminer avec l'oracle lumières intérieures donc c'est un oracle de programmation positive donc je vous invite également à faire une capture d'écran et à méditer pendant un jour quelques jours voire une semaine sur ce message il y a des codes d'activation dans cet oracle allez quel message pour vous pour aller vers l'appel de votre âme que ce soit beaucoup plus fluide les vraies richesses l'ego cherche à se combler par le matériel l'âme par l'amour et la bonté je ne cherche plus le bonheur dans ce qui est artificiel je découvre en moi et autour de moi toute la béatitude des trésors de la vie je suis un être rempli de belles qualités de courage d'amour de beauté et de sagesse voilà mes vraies richesses donc votre âme va mettre en lumière vos vraies richesses donc acceptez votre différence acceptez le fait que vous soyez un être unique et célébrez célébrez le fait que vous êtes unique et c'est en allant prendre conscience de votre valeur en prenant conscience de vos vraies richesses que et bien vous irez dans la bonne direction que vous reprendrez confiance en vous et que vous ferez les bons choix voilà pour cette guidance je vous souhaite plein d'amour plein de lumière plein de richesses à aller explorer je vous embrasse je vous embrasse croyant vous vous êtes les magiciens de votre vie bye bye je vous remercie 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 – Sous-titrage FR 2021